Hello tout le monde, commentez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui on va faire de nouveau une petite recette, un petit dessert. Oui, vous verrez, c'est pas trop mal, c'est des petites tartelettes au poids. Vous verrez, c'est pas bien compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Donc ça va se passer en plusieurs étapes, mais avant qu'on commence les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est parfait, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De partager, de liker et surtout de vous abonner, et puis voilà. Bon allez, c'est partout, on va pas traîner et on va y aller. Allez, c'est parti, générique ! Bon voilà, alors les ingrédients, il y a plusieurs préparations. Tout d'abord, il nous faut déjà des poires, c'est toujours pratique, des poires. Là on a, j'en ai cinq, on verra si on les utilise les cinq, mais cinq, ça devrait faire en tout cas dix tartelettes, voilà. Donc évidemment, des fonds de tartelettes, si vous en avez pas maison, vous prenez comme moi, vous faites un peu fainéant. Il vous faut du lait, normalement on a besoin de 5 déci, parce qu'on a une petite crème pâtissière au fond, voilà. Donc 5 déci de lait, nous avons de farine, 80 grammes de sucre, nous avons un bâton de cannelle, tout ceci, c'est pour la crème pâtissière. Les poires, on va les pocher, donc voilà. Donc il nous faudra de nouveau un peu de sucre, un petit peu de 5 épices, je pense une demi-cuillère à café, ça devrait suffire. Un bâton de cannelle, une, je sais plus si c'est de l'anis étoilé ou de la badgane, voilà, ça va très bien. Il nous faut aussi deux œufs, et de l'eau, voilà. Et sinon, je crois qu'on a tout. Bon allez, on va pas traîner, et on va tout de suite attaquer d'abord par notre crème pâtissière, et après on s'attaquera au poire. Allez, c'est parti. Bon allez, on va pas traîner, on va directement attaquer, donc un petit pot en plus ici. Donc déjà, on va mettre notre lait, hop, voilà, les 5 décis de lait. On va mettre, hop, on va mettre aussi notre gousse de vanille. Donc on va déjà mettre à chauffer notre lait, voilà. On va prendre une petite gousse de vanille. Là, vous voyez, elle est belle, elle est magnifique, hein, une jolie gousse de vanille, voilà. qui sent très très bon, donc on va la couper en deux, hop, on va récupérer la chair de l'intérieur. Il y en a énormément, c'est magnifique, hop là, avec la petite gousse de dents. Pendant que ça chauffe, ce qu'on va déjà faire, on va déjà mettre notre sucre là-dedans. Hop, on va y mettre aussi nos deux oeufs. Hop, un. Et deux. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà mélanger ceci. Ensuite, on rajoute notre farine aussi là-dedans. Évidemment, j'en remis partout. Évidemment, bon, on va juste faire un petit coup de nettoyage. Voilà. Donc là, on a les oeufs, notre sucre. C'est parfait. Voilà. Donc, du moment que notre lait va commencer à bouillir, on va le mettre là-dedans, qu'on retransfère à donut, notre casserole, qu'on continuera à mélanger jusqu'au épaississement et au premier bouillon. Et du moment qu'on est au premier bouillon, on peut stopper la cuisson. Hop, là maintenant, c'est parti en ébullition. C'est parfait. Ce qu'on fait, c'est qu'on descend le feu sur feu doux et on transfère directement là-dedans. On met tout. Hop. Et on mélange tout de suite. Et du moment que c'est mélangé, on retransfère. Hop, voilà. On va bien tout racler, qu'il n'y ait plus rien. C'est parfait. Je vous dirai que ça va relativement vite. Hop. On va bien casser toute la vanille. Là, en fait, maintenant, elle est quasiment faite, en fait, si vous voulez. Elle est déjà faite. Et là, en fait, on fait épaissir. Hop, voilà. Stop. Vous voyez. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on y remet. Moi, j'y remet là-dedans, ça ira très bien. Hop. On va juste faire un petit test. Elle est très bonne, c'est parfait. Un bon petit goût de vanille. Hop, maintenant, on va tout récupérer quand même. Elle tient vraiment bien. C'est magnifique. On va la laisser. Maintenant que ceci est fait, on va la laisser de côté et on va s'occuper des poires. Bon, maintenant, on va s'occuper de notre sirop pour pocher nos petites poires. Donc, je pense que si nous mettons déjà 5 décils d'eau. Là, j'ai 5 décils. Est-ce que ça va suffire ? Non. Là. En litre d'eau, je pense que c'est pas mal. C'est le bon compromis. Donc, nous avons mis en litre d'eau. Tout bêtement, on va plonger. Cannelle. La petite baguette. On va prendre la poudre de 5 épices. On va mettre une demi-cuillère. Et maintenant, du sucre. Allez. On va quand même mesurer. Donc, on va déjà commencer avec 100 grammes de sucre. Parce qu'il faut que ça soit un petit peu sucré, mais pas trop non plus. Là. On va bien mélanger. On va bien mélanger. 100 grammes de sucre. Je viens de goûter comme ça. C'est pas mal. On sent la cannelle. On va laisser maintenant un petit peu infuser. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tout bêtement nos poires. Là. Donc, ce qu'on va faire... On va se munir de quelques outils. Déjà, hop. On va couper la tête. On va... Les éplucher. On va... Sous-titrage Société Radio-Canada Là, ensuite, on va la couper en deux. Bon, maintenant, on retire le cœur, parce qu'on n'en a pas besoin. Et voici. Donc, on va répéter cette opération pour les autres, et après, on va mettre rapproché. Et voilà, ça, c'est fait. Maintenant, ça sent super bon. Donc, maintenant, toutes nos poires, on les met à pocher. J'ai fait un petit peu le cochon. Et je pense que là, on est bien parti pour facilement cinq minutes minimum. Enfin, il faudra regarder de temps en temps si elles sont un peu cuites, mais pas totalement. Voilà, c'est la difficulté de la chose. Bon, ce qu'on va faire, en attendant que les poires en poche, on va déjà s'occuper de notre crème anglaise. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà sortir mes petits fonds de tarte. Alors, voilà. Et ce qu'on va faire, tout bêtement, on va prendre un petit peu de notre crème, et on va la mettre dedans. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et après, on tourne avec la cuillère. Comme ça, on en met bien partout. Bon, voilà, nos poires sont cuites. J'en ai déjà sorti une ou deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage. Alors, on prend une petite poire et on va couper des petites lamelles. Enfin, des petites lamelles, allez, de 2-3 millimètres, en tout cas. Là, hop, on laisse de côté. Ok. Donc, on prend... On va pousser un petit peu ça. On va prendre et puis on va venir faire notre petit tour avec notre poire. Voilà. Allez, celui-on fout, celui-là, là, au milieu. Voilà. Ça, c'est la première. Est-ce que j'ai encore un petit bout ? On est là. Pour mettre au milieu, pour que ça soit plein, quand même. Et celle-ci, on la met là. Et voilà. Donc, on va répéter cette opération sur toutes nos petites fontes-tartes. Et puis voilà. Allez. C'est parti, mon Kiki. Bon, voici toutes nos tartelettes montées, prêtes à être dégustées. Elles sont mignonnes, je trouve. Elles sont pas mal. Par contre, il y a un petit truc que je pensais faire en plus. On va faire un petit sirop, quand même, dessus, de glaçage neutre, pour que ça soit juste plus joli. Donc, pour ceci, il va nous falloir un petit peu de sucre, un petit peu d'eau et de la gélatine ou de l'agar-agar. C'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre, en fait, le sirop qui a été infusé et je vais remettre encore un petit peu de sucre. Bon, allez, on va attaquer ça. Bon, alors, pour faire notre sirop, on n'a pas besoin de 36 000 choses. On en a besoin. Moi, je vais faire avec une feuille de gélatine. Voilà. Il nous faut 50 grammes de notre jus d'infusion. Si on fait 50 grammes aussi, on fait un peu plus. Ça ne va pas en faire beaucoup, hein. Quoique que si on fait 5 aussi, ça va suffire. 50 grammes, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. J'en ai mis partout. Voilà. Donc, le reste, malheureusement, on n'en a plus besoin. Donc, on décare. Par contre, j'ai utilisé la même casserole pour y faire. Donc, on va remettre nos 50 grammes à l'intérieur. On va remettre. On va mettre nos 50 grammes de sucre. Voilà. On va faire... J'ai mis un petit peu d'eau. On va faire fondre la gélatine. Voilà. Ça ira assez vite dans un petit peu d'eau. Voilà. Ça devrait aller assez vite, hein. Vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup. Il faut juste bien s'y faire attention. Il faut juste bien s'y faire attention. Voilà. Ça boue. Hop. On enlève. On reprend notre gélatine qu'on essore bien. On la met dedans. On y mélange. Voilà. J'ai pris ma gélatine. Je n'en ai plus là-dedans. Non. J'ai mis ma gélatine. C'est bien chaud. On mélange bien. On voit que ça fait déjà un truc... Quelque chose un petit peu sirupeux. Donc c'est très bien. Hop. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite y transférer dans un autre petit contenant. Comme ça, ça peut refroidir un peu. Et voilà. Donc ceci, on va laisser juste refroidir un petit peu. Et après, on va napper nos petites tartelettes. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà commencer à napper un peu. Ça a un petit peu refroidi. Donc c'est parfait. Là. Donc maintenant, on prend. Et on en met un petit peu partout dessus. Ça, ça donnera un petit peu de brillance. Ça ramènera encore un petit peu de sucre. Parce que les poires, elles ne sont pas très, très sucrées. Même qu'elles ont été pochées. Et voilà. Bon, voici. On est arrivé au terme de notre recette pour aujourd'hui. Que vous avez pu voir. Les tartelettes, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Là, elles sont lustrées. Donc maintenant, il faut les laisser qu'elles refroidissent avant de pouvoir les manger. Et que le sirop, le petit n'a pas, je suis, est bien pris. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Profitez-en bien. Faites attention à vous, à votre famille. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine recette. Allez, ciao, ciao. Et puis moi, je voulais quand même goûter mes tartelettes. 50 grammes. 50 grammes.